Mes apprentissages de français de la quatrième année primaire, aujourd'hui nous avons une leçon de conjugaison intitulée le présent de l'indicatif des verbes pronominaux. L'unité didactique numéro 4, la semaine 3, dans la page 123. Donc l'objectif de cette séance, identifier et conjuguer un verbe pronominal usuel au présent de l'indicatif. C'est-à-dire les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Ce que je sais, je ne peux pas comprendre. L'unité de la question, conjuguer le verbe cultiver et nourrir au présent de l'indicatif à toutes les personnes. Bien sûr, nous avons déjà vu le verbe, donc cultiver c'est un verbe du premier groupe, donc on va dire je cultive, je cultive, tu cultives avec es, il, elle cultive, nous cultivons, vous cultivez, voilà la conjugaison du verbe cultivez. Maintenant le verbe nourrir. Nous nourrissons, c'est un verbe du deuxième groupe, vous nourrissez, il, elle nourrisse. Voilà la conjugaison des deux verbes. Maintenant, je réfléchis et je m'en accueille. Le cultivateur et sa femme se lèvent tôt, se préparent pour une longue journée. Tu t'occupes d'abord des poules et des lapins. Dis le cultivateur à sa femme. Ensuite, tu libères le petit veau qui se nourrit sous la vache. Moi, je me consacre à l'irrigation des plantes et à la culture du sol. La deuxième question dit l'infinitif des verbes en gras dans le texte. L'infinitif, on va le dire, on ne va pas écrire. Se lève, c'est le verbe se lever. Se prépare, c'est le verbe se préparer. T'occupe, c'est le verbe s'occuper. Se nourrir, c'est le verbe se nourrir. Me consacre, me consacre, me consacre, c'est le verbe se consacrer. La troisième question, à quel groupe appartient chaque verbe? À quel temps sont-ils conjugués? Bien sûr, le verbe se lever, il est conjugué au présent de l'indicatif et il appartient au premier groupe. Se préparer, il est conjugué au présent de l'indicatif. Il appartient au premier groupe. S'occuper, la même chose, c'est un verbe qui appartient au premier groupe, conjugué au présent. Se nourrir, c'est un verbe qui appartient au deuxième groupe. Il est conjugué au présent. Se consacrer, c'est un verbe qui appartient au premier groupe et il est conjugué au présent de l'indicatif. Relis la première phrase en commençant par tu La première phrase Donc le cultivateur, on va remplacer le cultivateur et sa femme par tu Tu te lèves Donc on va l'écrire Donc tu, on va remplacer Tu te lèves On va ajouter s Tu te lèves tôt Et te prépares Pour Une longue journée Voilà comment ça va être la conjugaison d'il-lève-lève Réécris la première phrase en remplaçant le cultivateur Et sa femme par nous Donc si on remplace le cultivateur et sa femme par nous Qu'est-ce qu'on va dire ? Nous 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 levons Nous nous levons Tôt Et nous préparons Et nous préparons Pour Pour Une longue Journée Que devient le petit mot Ce dans cette phrase Il devient Nous Il devient Nous Donc Le petit ce qui lit Nous Trouve Trouve Dans le texte De lecture 121 Un verbe pronominal Conjugué au présent Donc le verbe qui est conjugué Voilà S'exclame C'est le verbe s'exclamer C'est un verbe du premier groupe Ce que j'ai appris Complète la règle avec précédé L'infinitif pronominal Le verbe pronominal Est un verbe Précédé Yannis M'sbouk Précédé De S-E A l'infinitif Yannis J'nobro Goulou Naya Yannis Il y a le verbe pronominal Qui est un verbe S-E A l'infinitif Exemple Se réveiller Se nourrir Quand le verbe pronominal Est conjugué Se devient Fais-je qu'il y a Tzra Qu'est-ce que l'infinitif Avec je Te avec tu Nous avec nous Vous avec vous Exemple Je me réveille Tu il se réveille Nous nous réveillons Voilà Maintenant on va vérifier Les acquis Conjugué au présent A toutes les personnes Les verbes se laver Et se nourrir Se nourrir Nous avons déjà Conjugué Le verbe nourrir Donc La première question Pour conjuguer Se nourrir Qu'est-ce qu'on va faire On va ajouter Il y a Je me Nourris Tu te nourris Il se nourrit Nous 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 Il y a Vous vous C'est la même Conjugué La différence Qu'il n'arrive C'est Me Se Te Etc Pour le verbe Se laver On va le conjuguer Donc on va conjuguer Le verbe Se laver Donc se laver Donc qu'est-ce qu'on va dire Je me lave Tu te laves Avec es Il Elle Se lave Avec e Nous Nous Vous lavent Vous 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 Lavez Il Elle Se lave Voilà la conjugaison Du verbe laver Se laver Au présent de l'indicatif Réécrit le texte En remplaçant L'homme Par nous Donc qu'est-ce qu'on va dire L'homme L'homme On va le remplacer par nous Qu'est-ce qu'on va dire Nous Nous Nourrissons Donc on va continuer Jusqu'à De légumes De lait De pain Etc Il se chauffe Il se chauffe Et d'un On va remplacer Il par nous 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 Chauffons Ons Avec Le bois coupé Dans la forêt Il Il s'habille Donc qu'est-ce qu'on va dire Nous Nous Habillons Nous 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 Habillons De vêtements Faits À la main Ou fabriqués Dans les Isunes Et vendus Voilà Donc les changements Les canines Les autres Ils ne changent pas C'est la fin De cette séance Concernant la conjugaison C'est la fin C'est la fin